Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire Et je joue Mozart Hé Corneille, pas si fort ! Je sais ce que c'est bien de lui, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles Mais petit, c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache T'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention Voici mon Corneille et Bernie Attention C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid John Bess, ça va ? Non mais tu pourrais m'aider quand même un peu Espèce de feignasse, ça te ferait du bien de travailler Quoi ? Pouvez-moi de te faire remarquer mon cher Bernie J'ai dit qu'il m'est difficile de trouver un travail Puisque je suis un chien Ah ouais ! Tu pourrais être un chien d'aveugle ! Ah non, je sais pas, au moment de faire du télémarketing ! Mais non, monsieur, passez journée à lire des bouquins ! En écoutant de la musique ! Non mais sérieux, comment t'oses me critiquer après ça Quand je lis une BD en regardant la télé, Corneille ? Alors la ramène pas, monsieur, fais ce que je dis Et pas ce que je fais, un capitaux ! J'ai un vrai travail, moi, je gagne de l'argent ! Eh ouais ! Je suis toxiteur professionnel en freelance ! Je suis pas un profiteur professionnel qui vit au projet de Johnny Bess, moi ! Je suis pas un profiteur professionnel qui vit au projet de Johnny Bess, moi ! Je vous déclare coupable de n'être qu'un vulgaire parasite de la société ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a à la téloche ? Eh, connaîtrais-tu par hasard un toxiteur professionnel qui pourrait m'emmener en ville ? Ça nous prendra pas longtemps, j'ai une petite course à faire ! Ben je... Ouais, Corneille ! C'est quoi cette balade, là ? Où est-ce que tu vas comme ça ? Franchement, j'ai déjà eu sport à l'école, je voudrais pas faire ton exercice ! Quatrième à droite, deuxième à gauche ! Ça a pris pour un GPS en immeuble jaune ! Et pourrais-tu aller chercher ce paquet, s'il te plaît ? Hein ? Oh, t'aurais pas pu te faire livrer à domicile ! Vous faites Corneille Express ? Euh... Ouais, enfin, c'est pour Corneille, quoi ! Super, tenez, et faites attention, c'est très fragile ! Mais d'où tu connais ce mec, là ? C'est bizarre, il a dit que c'était fragile... Ne te tracasse pas, Bernie ! Continuons plutôt notre balade ! À présent, j'aimerais que tu donnes le paquet à la personne qui ouvrira cette porte ! Oh, l'autre, comment il est trop cool ! Non mais t'as vu tout ce qu'il m'a donné ? Sérieux, non mais c'est quoi ce tard ? Ce n'est pas une arnaque, c'est ce qui s'appelle un travail ! Cette nuit, j'ai pris l'initiative de créer l'entreprise de livraison Corneille Express ! Et il y a déjà plusieurs clients à satisfaire ! Chaque livraison apportera de l'argent, à condition qu'elle soit effectuée dans le délai imparti ! C'est une idée quoi ? Attends, il suffit que je fasse de la trottinette pour gagner de l'argent ! Oh non mais c'est trop ouf comme idée ! Ben attends, comme ça plus on livre rapidement et plus on ramasse du pognon ! Mais c'est super beau et dans ça ! Corneille ! Ouais ! Dégalez le passage ! Dégalez le passage ! Dégalez le passage ! Hélo 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 ! Tiens ! Bon, nous allons tout reprendre depuis le début ! Voici le code de déontologie du parfait livreur ! Ouais, il y a des calcomadies mais c'est pour les vieux ça ! Code de déontologie pas... Oh bon, tant pis, oublie ça ! Nous allons passer sans plus attendre aux travaux pratiques ! Leçon numéro 1 ! Bonjour, merci, au revoir ! Bonjour ! Non Bernie, je n'ai pas dit entrer ! On recommence, allez ! Ah là là ! Entrez ! Bon, allez où votre colis ? Tu n'as pas oublié quelque chose ? Je n'ai pas dit merci ? Le bonjour, c'est pour les chiens ! Allez, on recommence ! Bonjour ! C'est Cornet Express ! Pas de chewing-gum ! On recommence, allez ! Retire les doigts de ton nez ! Ne mange pas pendant le service ! On ne joue pas non plus ! Je sais ! Voyons ! Argent, argent, argent ! C'est un gros pourboire ! Sans deck ! Entrez ! Bonjour Monsieur ! Cornet Express à votre service ! Laissez-moi vous débarrasser de votre colis ! N'ayez crainte ! Vous avez affaire à de vrais professionnels ! Passez une bonne journée ! À bientôt ! Parfait ! Bravo ! T'es mal fagnon ! Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un aussi boli ! Rapide, courtois, souriant, c'est du travail de pros et les pros manquent à notre société de l'autre jour ! Ha ha ! Ah ton code de dermatologie là ! C'est de la bombe à pourboire mon vieux ! Vous souhaitez que nous livrions cette lettre à l'autre bout de la ville d'ici une heure ? Aucun problème madame ! Elle devient immédiatement aussi importante pour moi que la prudelle de mes yeux ! Passez un excellent après-midi ! Radine ! Cette bonne femme je l'ai déontologisée comme jamais ! Elle m'a même pas donné de pourboire ! Excusez-moi ! Vous auriez la gentillesse de me rendre cette lettre ! Je l'ai confiée à cette femme par erreur et j'ai changé la vie ! Désolé monsieur Joby-Joba mais tout colis pris en charge ne peut être ouvert que par le destinataire à qui nous mettons un point d'honneur à le remettre en main propre ! Ok, tu sais ce qu'on va faire ! Je double ta prime si tu me rends la lettre tout de suite, marché conclu ! Euh... bah là c'est qu'un... Bah non mais arrête ou pas ! Il y a le code de machine ! Non ça c'est fini ou non ? C'est un jouet comme ça ! Rends-moi tout de suite ! Et croquez-vous ! Ça te rafraîchira les idées ! Regarde bien mes babines Bernie ! Je n'ai pas souvent l'occasion de te le dire mais je suis fier de toi ! Ça c'est de la déontologie ! Ouais bah calme-toi Corneille ! Si j'ai pas de triple pamboir je vais regretter d'être déontologiquement correct ! C'est de tirer ! Hé ! Hé ! Vends-moi cette lettre où tu vas finir aplatée comme une crée, un peu de gamme ! Hé 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 ! Je vais poursuivir cette autre altinette ! Elle est où ? Il est temps de s'amuser un petit peu ! Hé 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 ! Difféche-toi Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette lettre doit être au cœur d'un complot national Si plusieurs personnes veulent nous empêcher de la livrer, cela signifie qu'elle est de la plus haute importance Tu crois vraiment ? Bon, on a qu'à ouvrir pour en être sûr Au nom de la déontologie, je m'y oppose formellement Ah là là, bon ben à l'intérieur, elle me file un quadruple pour boire ta déontologie C'est quoi ça ? Le nom du destinataire de la lettre nous apporte peu d'indices C'est une femme célibataire venant de perdre son emploi d'ouvreuse dans un cinéma Non mais ça, on s'en fiche, elle est jolie ou pas ? C'était quoi ça ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ah ! Oui, oui. Oh là là là... Eh oui, eh oui. Ah ! Mettez-nous au central, il nous attaque avec des projectiles techniques. Nous reprenons notre chasse. Où est-ce que je vais ? Laisse-moi réfléchir Ah, ça y est, j'ai trouvé Fonce tout droit, Bernie Tout droit ? Non mais tu te fiches de moi, c'est ça ton idée de génie Vas-y Bernie, je t'en prie, fais-moi conscience J'ai trop jeune pour décéder T'as vu, t'as vu, t'as vu Ma main, regarde Elle est en livrée Il est en livrée Révois cette lettre tout de suite ! Tu sens mauvais ta bouche ! Raoul, qu'est-ce que tu fais devant ma porte ? Je fais rien du tout, ne t'inquiète pas mon petit oiseau de paradis Je demande au chef d'homme de me rendre une lettre Tu peux courir ! Et vous, vous avez intérêt à dire la lettre, j'ai pris si je m'en fous pour rien Merci d'avoir utilisé Corneille Express, excellente journée, au revoir Ma pauvre Lucette, tout est fini C'était déjà la honte de sortir avec toi quand je pouvais avoir des places de ciné et du pop-corn gratos Mais maintenant que t'as perdu ton job, tu me sers clairement plus à rien Adieu Raoul C'est pas ce que tu crois ma ménouche, c'était une blague, poisson d'avril Et moi-y ta blague, et puis surtout en octobre Je suis bien d'accord, d'autant plus que ce gouja vient d'apprendre que j'ai gagné 10 millions au loto Et bien tu vas être content, j'accepte ta demande de rupture avec joie, Raoul Quant à vous deux, je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour votre dévouement et votre sens de l'honneur Oh, avec un méga pourboire, moi je dis pas non Ah, voilà une excellente idée Trop rien ! Vous êtes en état d'arrestation Attendez, c'est pas moi, c'est lui Mon méga pourboire ! Tout ça pourrieux, c'est pas juste Voyons Bernie, regarde le bon côté des choses Comme nous sommes restés honnêtes, nous avons pu rembourser tous les dégâts que nous avons causés Ça valait la peine de suivre le code de déontologie Tu sais ce que j'en fais moi de ton code de déontologie ? Non, calme-toi enfin Je sais, je sais, toi aussi tu vas nous manquer Mais Bernie prendra grand soin de toi, trésor John, Bess, passez de bonnes vacances Je ferai tout ce que Corneille voudra Tu es le meilleur doxitaire au monde, Bernie Bon, on va s'écouter le nouvel album des Tom Tom Banana et Sibigorno Au Megastore, s'il vous plaît Pas de sac à puce dans mon taxi Grossier personnage, non mais tu l'as entendu Oser me traiter de sac à puce Oh, t'inquiète, Corneille La marche à pied, c'est bon pour la ligne Et pourquoi n'aurais-je pas le droit, au seul prétexte que je suis un chien De prendre un taxi comme tout le monde, osons le dire Cela s'appelle de la ségrégation aux canines Monsieur, s'il vous plaît, ça ne va pas être possible Ah, Corneille, il y a des endroits où les chiens ne sont pas admis C'est comme ça depuis longtemps Je n'ai pas l'intention de me résigner Les chiens aussi ont des droits, mon cher Bernie Ah oui ? Toujours là où il ne faut pas, ce chien Tiens, ça t'apprends-toi Bernie, tu es témoin Je viens d'être victime d'une odieuse agression à coups de parapluie T'en rajoutes un peu, Corneille Elle t'a pas assommé Le parapluie, il a dû lui glisser des mains et pouf, sur ta tête C'est faux et tu le sais, elle m'a frappé délibérément Et pourquoi ? Hein ? Parce que je suis un petit chien sans défense Eureka ! Un tel affront ne restera pas impuni Au nom de tous les chiens qui ne peuvent hélas faire entendre leur voix Je vais assigner Madame Solo en justice Afin qu'elle y présente des excuses solenaires Ah ouais ? Et comment ? Grâce à ceci, mon cher Bernie Article 15 du Code civil, paragraphe 16, deuxième alinéa Qui énonce clairement Tout être vivant a le droit au respect Or ne suis-je pas un être vivant ? Vivant, ouais T'es un chien vivant Et je vois pas du tout comment un chien pourrait traîner qui que ce soit devant les juges À moins de t'aies décidé de plaider ta cause en prenant toi-même la parole en public Non, bien sûr que non Mais c'est toi qui iras plaider devant le tribunal N'es-tu pas le meilleur doc-seater au monde ? Si je ne m'abuse, n'as-tu pas promis à Bess que tu ferais tout ce que je te demanderais ? Dans cet esprit, je te suggère de lire ceci Oh mais attends là, j'ai compris rien du tout moi, Corneille Ça m'aurait étonné Mais c'est sans importance l'essentiel Et de faire en sorte que ce jury soit choqué, sensibilisé Et qu'enfin, il en vienne à épouser ma cause Non, ta cause Apprègne-toi de ce texte et apprends-le par cœur Oh là là, j'aurais mieux fait de me taire, moi Oh non, mais j'y pense Si on perd, je risque d'être la risée de tout le quartier Bernice, t'en prie, ce genre d'affaire n'a aucune chance de passer au journal de 20h Monsieur Barge, monsieur Barge, par ici s'il vous plaît Monsieur Barge, quel trouve-t-on être le premier doc-sitter à prendre la défense d'un chien ? Est-ce que le chien connaissait son agresseur ? Un seul à la fois, s'il vous plaît L'heure est venue pour tous les chiens de jouir d'une équitable protection légale L'affaire Corneille contre Solo fera jurisprudence et nous allons écrire une page de l'histoire De l'histoire du droit canin Hein, le chien ? Je suis gonflé à bloc, Corneille Madame Solo va regretter d'être venue Bernie, promets-moi une chose Quoi ? N'en fais pas trop, d'accord ? Moi ? En faire trop ? Non mais attends, tu m'as pris pour un autre Votre honneur, mon client a été violemment agressé Par cette espèce de sorcière Enfin, je veux dire, par cette personne Imaginez, mesdames et messieurs, la vie que mène mon client Une vie de chien Une vie où le droit au respect est bafoué Une vie où lui sont interdits les taxis Les centres commerciaux Les restaurants Non, la liste est sans fin Mais comme un exemple vaut mieux qu'un long discours Laissez-moi vous présenter la pièce à conviction numéro 1 N'est-ce pas révoltant ? Qui parmi nous serait prêt à avaler cette immonde bâtée ? Et cela, durant sa vie entière Objection, votre honneur Rejeté Continuez, je vous prie, monsieur Barge Merci, votre honneur Pièce à conviction numéro 2 Ce n'est qu'une laisse, me direz-vous Erreur Il s'agit de l'instrument d'une tyrannie cruelle et dégradante Le joug C'est quoi la suite, là ? Le joug de l'oppression Regardez, jugez vous-même Hop là Scandaleux, n'est-ce pas ? Essayez de vous imaginer étrangler son répit Qui pourrait en direr cela ? Mais que vienne à mon client l'idée de protester contre son sort funeste Et... Oui, mesdames et messieurs, on le musèle Et pourquoi ? Parce que telle est la volonté de certaines personnes sans cœur, comme l'accusé Votre honneur, je m'insurge vigoureusement Mon confrère nous dépeint son client comme étant une pauvre victime Alors que sous ce masque inoffensif Se dissimule un fauve, un monstre Prête à bondir et à se jeter sur tous les honnêtes citoyens de cette ville Dont madame Solo Et je peux le prouver Soyez bien attentifs aux réactions du chien Attaque ! Allez, vas-y ! Attaque ! Mais attaque ! Silence ! Silence ! La cour vous remercie pour ce petit intermède amusant L'audience est suspendue pendant 10 minutes Tu n'étais pas obligé de tirer si fort sur la laisse, Bernie Arrête de te plaindre, le jury nous aime Je crois qu'on peut le dire, l'affaire est dans le sac Ma cliente, madame Solo, sollicite un petit entretien dans le bureau du juge Donc, madame Solo, vous souhaiteriez conclure un arrangement amiable ? Oui, enfin voilà Sur le conseil de mon avocat Je suis toute, tout à fait disposée à faire des excuses à votre client Mon cher Corneille Je regrette sincèrement de t'avoir frappé et je te présente... Mais non ! Mon client refuse de se laisser empobiner par vos excuses, bidon Nous tenons à ce que ce procès aille jusqu'à son terme Mais j'ai le présenter ses excuses, Bernie Nous avions gagné Il n'y a pas que gagné qui compte On va faire de cette affaire un exemple Parce qu'on va les ratatiner Fais-moi confiance Votre honneur, j'appelle à la barre deux nouveaux témoins Oh, non ! John, Bess, vous qui êtes le maître de Corneille Diriez-vous de lui qu'il a une quelconque tendance à l'agressivité ? Notre Corneille ? Oh non, c'est le chien le plus chou et le plus affectueux du monde Un vrai petit ange Ah ah ! La preuve est faite ! Le défendeur n'avait absolument aucune raison de frapper sauvagement mon client Déjà si déservi par ses conditions d'existence Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur Pas si vite ! John, Bess, est-il exact que vous ne nourrissez le plaignant Que d'une simple partie pour chien ? Assez dégoûtante, je dois le dire Non ! Tous ses repas lui sont préparés par le meilleur chef de la ville Nous venons de redécorer entièrement sa chambre avec du mobilier sur mesure Et nous l'avons abonné à cette chaîne qui ne diffuse que des programmes destinés aux chiens N'est-ce pas, Bernie ? Votre honneur, je crois que nous en avons assez entendu ici Pour nous faire une idée plus juste du plaignant et de sa vie de chien C'est une honte ! C'est en honte ! C'est une honte ! Silence ! Silence ! L'audience est levée Le jury se retire pour délibérer Dis, Corneille, tu crois pas que j'en ai un peu trop fait ? Passons Madame Solo, êtes-vous surprise d'avoir gagné ? Je n'ai jamais douté un seul instant de l'issue de ce procès ridicule Vous vous rendez compte ? Un chien qui attaque en justice, on n'a jamais vu ça ! John, Bess, j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir écourté vos vacances Absolument pas, Bernie Qui d'autre que toi aurait osé se couvrir de ridicule à ce point En défendant notre Corneille ? Nous en avons de la chance d'avoir Bernie pour veiller sur toi Un trésor Tu sais, Corneille, on devrait faire comme l'Empire, contre-attaquer Dis-moi que tu plaisantes Pourquoi ? Mais d'une certaine manière, nous avons gagné Grâce à nous, le monde a entre ouvert les yeux sur les souffrances de tous mes frères des chiens Voyou ! Mais faites donc attention Je vais vous apprendre, moi Non, pas la tête Qui c'est qui a la case sur la photo ? C'est Jimmy Oh, par contre, toi, t'as l'air périmé là-dessus, hein ? Ah bon ? Fais voir Non, tu verras pas Je vais pas faire attention, non ? Désolé, monsieur Alors tu me la montres, cette photo ? Ah bon, d'accord Hein ? Bah... Ouais, c'est pas nous, ça Mais c'est qui, elle ? Oh là là C'est la mairesse, Bernie C'est la mairesse, Bernie Hein ? J'ai un autre truc ? Ah ! Avec cette petite patale, on va pouvoir prendre des vacances bien sympa d'un Regarde bien mes babines, Bernie Cet argent appartient à l'homme en noir que tu as percuté Et comme tu es un garçon honnête, tu vas le lui rendre T'en as pas marre d'être honnête, franchement, Corneille Pourquoi cet homme en noir transportait une photo de la mairesse et une grosse liasse de billets ? C'est un chleur à gage ! C'est bon, j'ai inspecté le périmètre Oh, n'en fais pas trop Bernie, on préviens la mairesse et on rentre Hum ! Hop 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 ! Laisse faire les pros, Corneille, et admire un peu Bye bye ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non, mais pas mon oreille ! Madame la mairesse, je vous amène à l'individu suspect qui faisait le soin, dont la mairesse Non, 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 non ! C'est tout le contraire madame ! Il y a un tueur à gage qui veut vous zigouiller ! Regardez, j'ai trouvé son paiement pour la mission ! Mais vous inquiétez pas, moi je suis là ! Ah ! Aïe ! Ah non, mon garçon ! Ne dites pas de bêtises, personne ne me veut du mal ! Mais si madame, je vous jure qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, faut que je vous protège ! Oh oh ! Non c'est bon, il n'y a pas de bombe ! 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 Non, 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 non ! Merde ! Jean-Bernard ! Oh là là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans mon jambé... Enfin, mon garde du corps ! Quelqu'un doit absolument m'accompagner pour le lancement de ma campagne ! Un garde du corps ! Mais attendez, je suis le meilleur garde du corps de toute la ville ! Hé ! Pousse-le dedans ! Ah oui, et ça c'est Corneille ! Corneille, c'est le... Ah ben il est tout simplement le meilleur chien détecteur de bombe de tout l'univers ! Bon, du quartier alors ! Bon, votre drôle de petit chien m'ayant sauvé tout à l'heure, je vais vous prendre à l'essai ! Génial ! Vous le regretterez pas ! Je suis un expert en surveillance rapprochée ! Eh bien commencez donc par surveiller mon sac ! Euh... Nous sommes arrivés à destination ! Ah ! La place principale est sécurisée ! Il est peut-être gentil mais... Il est étrange ce garçon ! Je suis trop dégoûté ! Non mais franchement, de quoi j'ai l'air moi avec ce sac à main violet, la louse ! Attention madame le maire ! C'est l'homme en noir ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais enfin vous êtes devenus fous ! Monsieur Hanson est mon plus vieil administré ! Allez ouste, bats les pattes ! Ah ! Ah oui ! Oh ! Je m'a ruiné la mâchoire ! Mais non ! Oh ! Non ! Non ! Laissez passer ! Sécurité ! Allez on bouge là ! Mais s'il vous plaît là ! Sécurité ! Reculez ! Voilà ! On se recule ! On se fout ! C'est un peu de quoi de faire ! Wow ! Bonjour ! Je suis le garde du corps personnel de madame le maire ! Quoi ? Vous devez maîtriser plein de techniques de combat incroyables ! Wow ! Oh mais trois fois rien ! Juste voilà, je fais un peu de boxe, un peu de mortal combat, un peu de judo, un peu de caractère, un peu de suicide comme ça là ! Ouah ! Ouah ! Et comme ça là là ! Et comme ça là là ! Et comme ça là ! Mon sang ! Oh merde ! Ça va ? Non ? En tout cas ! Oh oh ! Oh ! Oh oh ! Oh oh ! Ok, mais toi ! Ah 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 ! Eh, vous voulez que je vous dise ? Ça, c'est sûrement un coup du tueur à gâche, mais heureusement que j'ai envoyé Corneille, hein, pour vous sauver. Et puis, en plus, j'ai sauvé votre sac. Il est où, d'ailleurs, le sac ? Il y a une réception pour le lancement de ma campagne dans moins d'une heure. Et je dois préparer mon discours et j'aimerais bien que d'ici-là, il n'arrive pas de catastrophe ! C'est compris ? Bernie, tu surveilles la fenêtre et moi, je me pose devant la porte. L'homme en noir ! Il arrive ! Oh non, c'est Nakata ! Mais non ! Je vais enfin pouvoir montrer à tout le monde de quoi je suis capable ! Bernie, un détail, je te rappelle que le tueur est un vrai tueur et qu'il a ta photo ! Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Mais madame le maire en lieu sûr, moi, je me charge du tueur à gâche. J'ai rien compris, mais d'accord ! Le tueur à gâche est là ! Je vais vous protéger ! C'est parti ! Mais un petit détail ! Bordez-vous ! C'est parti ! Aux-jeux pas ! C'est parti ! Pouilles-jeux ! Allez, vous, allez ! Oh, aïe, 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 ma tête. Oh, je suis désolé. Bégaye. Bougez-vous. Oh ! Oh ! Perdisse ! Ah ! Madame le maire, tout est prêt. La réception va pouvoir commencer. Parfait ! Vous tombez bien ! Emmenez immédiatement ce jeune homme et affectez-le au bar. Il sera responsable de la sécurité des torchons et des serviettes. Mais enfin, il doit rester près de vous ! Le tueur est dans la mairie ! Eh bien, maintenant, Corneille assurera seule ma sécurité. Mais non, eh ! Oh ! Oh, Corneille. Ton maître est un peu spécial. Mais toi, tu es vraiment trop craquant. Si tu savais comme j'ai le trac. Tu en as de la chance d'avoir une vie de chien. Au moins, toi, tu n'es pas stressé. Tu es ma photo, Corneille. C'est celle que j'ai choisie pour mon affiche de campagne. J'espère que je n'ai pas fait le mauvais choix. Eh ! Mais où tu vas comme ça, mon petit Corneille ? Reste donc avec maman. Mon petit chéri, je compte sur toi pour m'accompagner à l'inauguration. Maintenant, tu es mon garde du corps personnel. C'est très bien. Ah, ah ! Ha, ha ! Une coupe, s'il vous plaît ! Ah oui, 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 bien tout de suite bien sûr. Ah oui, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de jongler avec une bouteille de champagne ? Des jeux anglais ? Comment ça ? Comment vous n'avez pas besoin de verre ? Mes très chers amis, je vous ai réunis aujourd'hui pour fêter le début de ma campagne. Je vais donc vous dévoiler mon nouveau slogan en exclusivité et je suis persuadée qu'il ne laissera personne. Et de marbre. Le slogan que j'ai choisi est donc la féminité au service des citoyens. Mais que seraient les mots ? Sans le choc des images. Il va sortir son fusil ! Vraiment, je n'y ai pas ! Sonar ! Mais où est passé mon affiche de campagne ? C'est vrai que j'ai trouvé le nouveau candidat à plein de jeunes. Mais voyons, il n'y a pas de nouveau candidat ! C'est bien compris ? Bernie ! Oh là là, c'est quand même dommage de recouvrir notre photo. On est super bon dessus ! Oui, tu as raison Bernie, je dois admettre que je suis très photogénique. C'est clair ! Allez, c'est clair ! Tous-titres par Juanfrance ! J'ai perdu ! Toute le générique ! Toute la générique !